Salut à tous les Pokémaniacs, c'est Ezekiel et bienvenue sur l'Ezekiel Gaming. On se retrouve pour la suite de notre aventure Let's Play de Pokémon Épée Bouclier Pass Extension sur l'île d'Isolarmure. Bien entendu, on continue notre aventure et on se donne rendez-vous vers l'une des deux tours pour obtenir donc, eh bien, tout simplement, le double type de note Wushours et le faire évoluer. Donc, petit prérequis que je vous conseille, c'est d'avoir au moins un Wushours de niveau 70 pour pouvoir finir, eh bien, la tour. En fait, dans cette tour, ce qui va être compliqué, plus ou moins, c'est que vous n'allez avoir que Wushours de disponible. Donc, il faudra faire assez attention à ça. Il faudra qu'il ait au moins un niveau 70 pour pouvoir finir tranquillement le niveau. On l'a, 79, on devrait être clair. Bon, vous n'aurez que Wushours à utiliser et mon choix se porte sur la tour d'eau, bien entendu. Donc, on va lancer les combats de cette fameuse tour d'eau pour obtenir la forme combat eau de Wushours. C'est parti ! Bonjour à toi, Ezekiel. Le maître nous a prévenu de ton arrivée. Tu te tiens devant la tour de l'eau. Il s'agit d'un lieu d'entraînement exclusivement réservé à Wushours. Tu ne pourras donc entrer que si Wushours est le seul Pokémon dans ton équipe. Ah ouais, donc, il faut dégager tout le monde, quoi. Eh bien, on va dégager tout le monde. C'est limite un temple pour Wushours, quoi. Bon, alors, vous allez le voir, on a capturé pas mal de Pokémon qui me rappellent la première génération. Franchement, vraiment classe d'avoir remis autant de Pokémon de première et de deuxième G sur cette île. Allez, Wushours est tout seul. C'est parti. C'est ici que Wushours peut t'apprendre à maîtriser la puissance secrète de l'eau. Un Wushours de niveau 70 devait être à même de suivre cet entraînement sans problème. Donc, ils vous le redisent quand même pour vous prévenir. Tu dois avoir triomphé des 5 adversaires qui t'attendent et d'avoir subi... Sache aussi que pénétrer dans cette tour signifie renoncer à l'entraînement de l'autre à jamais. Est-ce que tu veux faire la puissance cachée de l'eau ? Oui, je le veux. Tu renonces donc au ténèbre ? Oui, j'y renonce. Tu me prends pour qui ? Non mais oh. Quand je dis oui, c'est oui. Oui, ta détermination est louable. Bonne chance. C'est parti. Yo. Hey. Oh. Let's go. Premier combat. 5 combats, donc 5 niveaux à faire. C'est parti. Les gouttes de pluie qui tombent dans la rivière finissent toujours par rejoindre les serres. Cela fait partie de l'inébranlable cycle de l'eau. Préparez-vous à être engloutis. Ah ouais, carrément. Disciple du dojo de la maîtrise veut se battre. I'm sick on. Ok. Bouchons, go. Ok, il est ultra vénère. 65. Ça devrait le faire. Alors, on va lancer un petit close combat d'entrée. Ok. Ça passe. Tranquillement. Facile en fait. Bim. On ne récupère pas énormément d'XP. Ok. Premier combat fait. Ça va, si c'est que des combats comme ça, ça devrait plutôt bien se passer. Et en plus, on remporte 5200 pokés de l'arbre. Eh ben, on va prendre. Quel superbe combat. Vous pouvez passer au premier étage. Ok. Ok. On enchaîne. Deuxième combat. Let's go. L'eau s'adapte en toutes circonstances. Qu'elle soit dans un récipient rond ou carré. Et c'est là toute sa force. Regarde. Allez. Deuxième combat. Je ne sais pas, mais je sens que Moustard est en haut de cette tour. Un petit Krabi. Ok. Alors, il y a un ou deux pokémons. Il n'y a encore qu'un pokémon. Donc, on va pouvoir lancer un close combat. Close combat qui est totalement ultra violent. Parce qu'en plus, Tabé, vu qu'on est un pokémon de type combat, ça fait énormément de dégâts. Attaque physique. On est nature rigide. Donc, concrètement, on est pas mal. Allez, on va pouvoir monter au niveau, au-dessus. Je fais juste, parce que là, j'ai vu que je n'avais plus trop ce qu'il fallait en PP. Utiliser une petite huile. Un Elixir, plutôt. Elixir Max. Voilà. Comme ça, tous mes PP sont restaurés. Montons au deuxième niveau, cette fois-ci. Et entamons le troisième combat. Alors, autant vous dire que si vous avez choisi la tour des ténèbres, vous allez juste vous régaler, quoi. Ok. Envoie à Marille. Alors là, c'est un peu différent. Pokémon haut et fait. J'ai la solution. J'ai gardé tête de fer. Donc, avec tête de fer, la tête à tout faire. C'est pas une attaque stabée, mais on va faire quand même pas mal de dégâts. Ok. On va prendre un coup de souplesse. La deuxième attaque tête de fer. Aquajet. Attaque prioritaire. Qui sera peut-être disponible sur notre Wouchours. Tac. Devrait finir sur ce Marille. C'est chose faite. Ok. On a battu donc cette disciple. Quel incroyable déluge d'attaque. J'ai juste envoyé des têtes de fer. Donc voilà. J'ai essayé volontairement, parce que je me doutais que forcément, à un moment, le Wouchours, il fallait qu'il tape un petit peu sur autre chose que du combat. Donc, une attaque combat, une attaque acier et une attaque vol. L'aéropique, franchement, sur un Pokémon combat, je me suis dit que ça valait le tour. Avec le froid, l'eau se solidifie. Avec la chaleur, l'eau s'évapore. L'eau peut changer de forme à volonté. Elle est insaisissable. Ok. Il aura un Tétarte. Donc, Pokémon combat. Et O. Si je ne dis pas de bêtises. Lançons un aéropique. Lançons un aéropique pour voir ce que ça donne. Midlife presque. Tire debout. Ça, ça va un petit peu baisser ma précision. Ma vitesse plutôt. Je confonds toujours avec. Alors, il lance à briller. Ouais. Ça ne passe pas. Est-ce qu'on ne lancerait pas le close combat ce tabé ? Allez. On s'y fond. Du coup, on est tellement ralentis que du coup, on passe en second maintenant. La vitesse de Wushour, ce n'est pas dingue dingue. Ouais. Le close combat, il fait tellement mal. Ok. Votre puissance est insaisissable. Je le sais, monsieur. Quel combat sublime. Vous pouvez passer au dernier étage. Quelqu'un vous y attend. Ouais. Pour être annoncé comme ça, je suis sûr que c'est Moustard. Où c'est Moustard ? Où c'est encore Saturnin ? Je ne vois pas ce que Saturnin y ferait. Par contre, Moustard... Je me dis que Moustard pourrait être là. Ou alors sa femme. Peut-être. Voyons. Ah, c'était sûr. Moustard est là. Bonjour. Vous, voilà. Jamais douté que tu choisirais la tour de l'eau. J'ai donc décidé de t'attendre ici. Wushours, mon petit Ezekiel. Vous êtes bien battu jusqu'ici. Wushou. Il est temps d'affronter votre dernier adversaire. Dis donc. Mais, Bibi, pardi. Et une fois n'est pas coutume, je vais passer en mode sérieux pour ce combat. Votre dernier renseignement, tel le Pokémon Poisson qui ne peut subsister dans une eau trop claire, vous devez trouver le juste équilibre. L'heure est venue pour moi de vous révéler toute la puissance cachée de l'eau. En garde. Ok. Oh. Oh. Ok. Oh, vénère. Wushours. Et il envoie un Wushours. Le même que le mien. Wushours, go ! Vous êtes parvenu jusqu'ici. Vous êtes des adversaires dignes de m'affronter. Exigez vos sens, concentrez-vous et montrez-moi ce dont vous êtes capables. C'est pas le même. Bon. Je vous avais dit que l'aéropique serait certainement une bonne idée. Eh bien, voilà. Ok. Regarde bien ce qui va suivre, Ezekiel. Voici la vraie puissance des points de Wushours. Ah bah, pareil. Même technique. Ok. On arrive à récupérer l'attaque. On est prioritaire. Bim. Le Wushours est tombé. Le cinquième combat de cette tour est fini. Et on va donc avoir 1398 d'XP. Et on a vaincu le maître du dojo. Ok. Rien ne me réjouit plus d'assister à l'épanouissement du jeune talent comme moi. Comme toi, peut-être, plutôt. C'est bien de lire vite, mais bon, après, il y a un moment, il faut lire correctement. Je n'ai qu'une chose à dire. Vous avez été fantastique. Hey. Ha. Yotta. Attaque du fureur du chaton. Là, c'est plutôt fureur du Wushours. Ok. Ne te nerve pas. Il est prêt. Il va évoluer. Ha ha. Je savais que je pouvais te faire confiance, Ezekiel. Merci d'avoir si bien guidé Wushos pendant son entraînement Tu as fait un travail splendide Par le passé, un de mes disciples favoris a voulu s'essayer cet entraînement Il s'appelait Tarak Malheureusement, il s'est perdu ton chemin avant même d'atteindre la tour de son choix Il est maintenant temps pour Wushos de terminer son entraînement En évoluant Approche-toi du rouleau de l'eau accroché au mur Et monte-le à Wushos C'est tellement beau J'ai envie de pleurer Pourquoi ? Est-ce qu'on y va tout de suite ou pas ? Voyons voir C'est parti Oh Voulez-vous montrer le rouleau de l'eau à Wushos et le faire évoluer ? Bien sûr Wushos Wushos Oui Oh Wushos évolue C'est parti les amis Je le trouve tellement classe Wushos évolue en Shifours Ok Ok Hop Excusez-moi Shifours Ceux qui maîtrisent la puissance de l'eau C'est notamment très intéressant pour tous les pokémons qui vont utiliser abri Tous les pokémons qui vont avoir passé à travers le fantomasse de Mimikyu ou ce genre de choses Puisque en fait via le talent que Shifours a C'est à dire qu'il passe à travers tout Toutes les protections, les gardes au max, etc. Eh bien vous êtes sûr avec votre Shifours de faire des dégâts Donc là en plus On casse le fantomasque d'un Mimikyu Et en plus on va lui faire des dégâts dans le même tour Qui seront critiques en plus Sa robustesse inébranlable lui permet de briser n'importe quelle lame ennemi Cette forme résulte de l'entraînement incharné qui lui a permis de maîtriser la puissance cachée de l'eau Hey Shifours Je trouve vraiment classe Je sais pas ce que vous en pensez Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous avez pris Vous Si vous êtes plutôt parti sur le Shifours Combat Ténèbres Ou plutôt sur le Shifours Combat Eau Le petit bout de Shours Qui se cachait derrière moi à la moindre frayeur A bien grandi Ah ah Même après toutes ces années Voir s'épanouir un être cher Est toujours une expérience merveilleuse Merci du fond du cœur de deux Puisque tu as réussi à me vaincre Alors que j'étais en mode sérieux Je t'offre ceci La carte ligue de Moustard Ok Et voilà qui clôt ce chapitre Rentrons au dojo L'aventure n'est quand même pas déjà finie Sa puissance n'est pas des moindres Le temps est peut-être déjà venu Déjà venu pourquoi ? Explorer librement chaque recoin de galère Bah écoutez visiblement On a finito ce DLC Déjà ? Oh ! Revenons Oh ! Au dojo Et on tombe sur Nabil Alors ça se passe bien tendamment au dojo ? Oui Surprise ! Je compte rester quelques temps à Isolarmure Pour continuer mes recherches sur le Dynamax Oh 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 Vous vous connaissez tous les deux ? Le petit Nabil est venu me demander l'autorisation de camper à Isolarmure Mais ce qu'il ne savait pas C'est qu'il recevrait une invitation à dormir au dojo à la place C'est vraiment très gentil de votre part Mais je ne veux pas déranger Mais non voyons Le dojo de la maîtrise a qui même les invités surprise Oh 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 Surtout quand on est le frère du petit Tarak Tu fais déjà partie de la famille Ah oui c'est vrai Que mon frangin a fréquenté ce dojo quand il était plus jeune Bon Puisque vous insistez Je veux bien rester ici pendant quelques temps monsieur Moustard Youhou ! Voilà qui fait plaisir Plus on est de fous plus on rit D'ailleurs mon petit Ezekiel Il faut que tu saches quelque chose au sujet de Shifours Évolution de Wushours Tout d'abord Je suis sûr que tu seras ravi d'apprendre qu'il est doté du gène Gigamax Toutefois Comme il a horreur des Maxi-Champi Lui fait ravaler une Maxi-Soupe pour éveiller ses gènes Et d'un véritable casse-tête Mais tout n'est pas perdu A l'iso à l'armure se trouve un élément spécial Qui rend la Maxi-Soupe bien plus appétissante pour eux Et quel est donc cet élément spécial me demandez-vous ? Eh bien Eh bien Cet élément spécial est en fait J'attends la connerie En fait En fait j'ai oublié Oh 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 Hein ? Vous rigolez j'espère Dites-moi que c'est une blague Oh 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 Tu es encore plus rigolo que le petit arac toi Voyons voir L'élément spécial permettant de faire boire une Maxi-Soupe à Shifours c'est Lié au Pokémon Oh 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 Qu'est-ce que ça pourrait bien être ? Comme on dit Deux têtes valent mieux qu'une Alors Faites marcher vos ménages ensemble Allez Bon courage les enfants Lié au Pokémon Il est toujours comme ça Monsieur Moustard ? T'as dû en baver pendant tes entraînements Allez J'avoue que j'ai pas tout suivi Mais maintenant Je suis vraiment curieux de savoir ce que c'est cet élément spécial C'est pour Shifours c'est ça ? Ça tombe bien Je viens de finir un livre qui parlait de lui J'ai lu que c'était un Pokémon Kung Fu vivant dans les montagnes d'une région lointaine Ouais il est super bien informé quand même Oh c'est qu'un hasard tu sais Vu que j'ai étudié les Pokémon d'autres régions en ce moment L'info est encore fraîche dans ma tête D'ailleurs J'ai aussi lu que Shifours a adoré le miel crémeux Oh mais Ezekiel Je crois qu'on tient une piste là Qui dit miel Dit plante pas vrai Et qui dit plante Dit forêt Ça tombe bien Car je comptais me rendre dans la forêt pour continuer mes recherches sur le Dynamax Donc je vais t'y accompagner Allez On fait la course jusqu'à la forêt de l'autre côté des Landes Le dernier arrivé est à Ramolos Ramolos Tu vas voir mon gars Hop On va quand même recompléter l'équipe Alors on avait quoi ? On avait le Florizar On avait le Flagados J'ai changé un petit peu l'équipe C'est juste pour On garde le Cyndereïs au cas où Voilà Qu'est-ce qu'on avait ? On va mettre le Cizaïox Qui fait pas bon ménage avec le Florizar Mais c'est juste pour avoir le kif d'avoir un Cizaïox Dans l'équipe Et on va mettre Fenard de glace D'Alola Pas du tout équilibré Mais bon On va y aller comme ça Directement Pleine de salutations On va aller voir en fait la suite de cette petite aventure On va se rendre dans la forêt Juste à côté de la lande Alors hop Les Zix sont vraiment très apaisantes Très douces Je vous referai bien entendu des fiches stratégiques sur certains des Pokémon Il y a eu quelques petits changements Notamment avec l'arrivée ici en overused Des nouveaux Pokémon dispo Alors Qu'est-ce qu'il nous dit le petit Nabil ? Te voilà enfin Azikel J'ai failli me fossiliser d'attente Rien à voir avec la forêt lumirante ici Il fait tellement chaud et humide Je dégouline de sueur Sympa Quand on s'est partagé la tâche avec Sonia Elle a choisi d'aller faire ses recherches dans une zone gelée Donc la zone du pass extension 2 Si j'avais su qu'il ferait aussi chaud ici J'aurais choisi le froid Je fais un petit tour dans la forêt flexion en t'attendant Et j'ai aperçu des fragilédies Et des verres pommes Je sais que leurs fleurs et leurs fruits produisent du miel Allons en chercher pour voir si celui que Shifours aime Donc des fragilédies et des verres pommes Est-ce que c'est ça des fragilédies ? On va aller voir ? Je crois pas Je pense pas que ça soit ça une fragilédie Flora Mantis Shifours go Grosse classe là What aaaan Aéropique Pokémon plante Ça ça fait partie le Flora Mantis je pense des Pokémon Par contre le voilà Les dégâts de plante Ça fait du dégâts Ça fait partie des Pokémon d'Alola si je dis pas de bêtises Et c'est pas une version que j'ai fortement Appréciée C'est étrange hein Mais c'est comme ça Une version j'ai fait le jeu Puis j'ai laissé de côté quoi Mais Bah toi Viens me voir Petit Pokémon Oh un Chlorobule Il évolue en fragilédie Un des Pokémon qu'on cherche Il va s'échapper non ? Ce Chlorobule n'a pas l'air dans son état normal Il cherche quelque chose Ouais il a l'air de chercher quelque chose C'est vrai Maintenant que tu le dis Il est tout petit Tu crois qu'il a perdu sa maman ? Oh il vient vers nous Qu'est-ce qu'il va se passer encore ? Biu bu 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 Eh doucement Tu t'es vraiment perdu alors ? Ah là là Il veut plus me lâcher Il doit vraiment avoir peur le pauvre Ézéchiel Il faut qu'on l'aide Tu peux ramener sa maman fragilédie jusqu'ici ? Je peux pas me déplacer avec le petit accroché comme ça Ce serait trop dangereux Je t'attends ici Bon On va donc chercher la maman fragilédie Qui doit être quelque part Où ? Je ne sais pas Mais elle est quelque part Ok Là il y a une dame Il y a un petit topiqueur des familles Topiqueur Topiqueur Ok Il reste trois topiqueurs à trouver Dans la forêt de flexion C'est vrai que dans les caves Ils sont plus faciles à trouver Que dans ce genre de zone là Hop Ah Je voulais éviter les combats Venipat apparaît Eh ben on est content pour lui On va donc fuir directement d'emblée Voilà On dirait qu'il est bourré le chiffours Je sais pas ce que vous en pensez Bon Je dirais qu'elle serait dans un cul de sac De ce style Un pyrax Ok Non Rien par ici Enfin un pyronique Qui peut évoluer en pyrax Plutôt Ah regardez Si vous faites des combats Dynamax Ou avec des morceaux vœux Quoi que ce soit Vous allez faire Proc Des apparitions de maxi champi Et plus vous allez faire D'event De dynamax Tiens elle est là sa maman Eh bien Plus En fait vous allez dégager de l'énergie Et plus les maxi champi Vont pouvoir pousser Sur l'île d'isole armure Donc n'hésitez pas à faire Un maximum de raid Notamment en ce moment Il y a le raid Zeraora Qui est disponible Où il faut faire Un million de combats Contre lui Et participer au moins On a retrouvé ton chlorobule Lady Elle décide de vous suivre Guider fragile Lady Jusqu'à Nabil et chlorobule On va y aller Mais est-ce qu'elle nous suit A distance comme ça Ah oui Ok Et plus vous allez participer A ce genre de combat Vous avez une chance Avec le Pokémon Home D'avoir votre Zeraora Chromatique A la fin du mois de juin Donc ça approche vite Donc n'hésitez pas A faire le maximum de raids Pour au moins Combattre une fois Le Zeraora Priez pour que les Un million de combats Soit fait Bon après ça peut Ça peut aller très très vite Faut-il encore avoir La chance de tomber dessus Et Juste après Eh bien Faire au moins Deuxième prérequis C'est un échange Oh On l'a perdu en chemin On est allé trop vite Diant Et Donc au moins Faire un échange Sur le Pokémon Home Ou avoir déposé Un Pokémon Sur le Pokémon Home Alors où est-elle Elle est là Allez viens Parce qu'en plus Il faut marcher doucement Ok Comme il y a le Chiffours Derrière Hein Bientôt On va avoir nos 6 Pokémon Qui nous suivent A la Kulele On prend son temps Fragile et dit Pas trop vite Hop On récupère une noix grume Le Pikachu des familles On s'emballe Voilà Vous l'avez compris On s'emballe Oui Ok Elle ne suit toujours On va pas trop vite Pour elle Ok Elle est là Oui C'est parti Aller Parlons en habile Ezekiel Tu as retrouvé sa maman Elle va peut-être Nous donner ce fameux miel Justement Pour pouvoir Gigamaxer notre Chiffours Chichi Biu bu Et là non Ça va pas être ça Trop mignon C'est retrouvaille Fragile Je crois que Fragile Lady Va te remercier Ezekiel Est-ce qu'elle va nous donner Le miel crémeux Lady Hein Qu'est-ce que c'est Du miel Lady Biu bu Ok Aussi simple que ça Enfin simple Façon de parler Eh salut Au revoir Chlorobule Au revoir Fragile Lady C'est super Ezekiel Fragile Lady nous a gentiment donné Un peu de miel J'espère que c'est bien celui Qui est décrit Dans mon livre Voyons voir Slurp Il est quand même très liquide C'est pas le miel crémeux Qu'on recherche Bon ben On a pas trouvé ce qu'on cherchait Mais on a quand même fait Une bonne action Ok Prochaine étape Tester le miel de verres pommes Ok Mais pour l'instant J'en ai pas vu des verres pommes Donc on va courir Après Nabil Pas le choix Alors Où est-ce qu'il est Où est-il ? Là non Des sacs de nœuds Des bouts de nœuds Ah le verre pomme est là Pomme Il est perdu lui aussi Il faut trouver sa maman Il a l'air content De nous voir Ah Voilà Voilà verres pommes Hop 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 Attends Verres pommes Il va arriver à l'arbre Il va falloir secouer l'arme Mais où est-il passé Je suis sûr qu'il est parti par là pourtant Il faut qu'on retrouve ce verre pomme Allain Je m'avancerais pas trop en disant Qu'il est dans l'arbre Au cas où Parce que je vois pas Où est-ce qu'il pourrait être parti Donc on va secouer le petit arbre Oui Malin ce vert pomme Hey t'as vu quelque chose dans cet arbre abé ? Vert Aïe Vert pomme vous êtes tombé sur la tête Popopopopopopom Rah Il s'est encore carapaté Euh Ezekiel Sans vouloir t'affoler il y a un truc bizarre qui te dégouline de ta tête Oh mais attends C'est du miel de vert pomme génial Même s'il nous a échappé on a quand même réussi à chercher ce qu'on trouvait Ce qu'on A trouver ce qu'on cherchait plutôt Voyons voir si ce miel à la consistance du chiffre ou s'affole Slurp Ca va pas être le bon encore C'est loin d'être crémeux Il est si liquide qu'on dirait du jus D'ailleurs encore raté Résultat des courses je crois que le miel de plante Était une mauvaise pite Les miels de fragilité et de vert pomme étaient beaucoup trop liquide Pour plaire à chiffre ou s Rien à voir avec le miel crémeux qu'on cherche Je me suis précipité vers la forêt car je sais que le miel provient des plantes à la base Mais peut-être que j'oublie une étape Pate Oh un venipate Il a l'air mignon comme ça Mais il peut fabriquer un venin extrêmement dense dans son corps A partir de ce qu'il absorbe Mais il absorberait peut-être du miel Ah mais oui Ca me revient J'avais oublié ce détail super important Les pokémon plantes ne produisent pas du miel mais du nectar Pour obtenir du miel il faut d'abord qu'un pokémon transforme ce nectar Tout comme venipate fabrique du venin à partir de ce qu'il absorbe C'est donc pour ça qu'ils étaient liquides Et oui Quant à savoir quel pokémon serait capable de créer du miel à partir du nectar Je pense que c'est un secret pour personne Pokémon ruche Voilà un pokémon ruche Autrement dit il nous faut l'aide d'une apyrène Tu vois de quel pokémon je parle ? Bien sûr Voyons voir Je crois qu'on pourra en trouver sur l'île hexagonale près de la tour bleue On se retrouve là bas Ezekiel ok ? Voilà Et bien écoutez c'est là dessus qu'on va se laisser pour aujourd'hui Pour ce let's play sur pokémon épais bouclier extension isole armure J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces en l'air Et on se retrouve très bientôt sur l'Ezekiel Gaming pour de nouvelles aventures Salut à tous A bientôt